Bienvenue dans vos conseils du Libraire. Chacun d'entre nous aspire à se marier, aspire à avoir une vie de couple épanouie, aspire à aimer sa femme ou à aimer son mari, à éduquer ses enfants dans un cadre agréable, dans un cadre épanoui. Mais la vie est des fois difficile. Certaines personnes restent célibataires longtemps. D'autres personnes ont des conflits à l'intérieur de leur couple. D'autres personnes essayent de comprendre comment justement amener cette sagesse, cet amour et cette tranquillité dans son foyer. Et donc, les livres dont on va parler aujourd'hui sont trois livres qui vont nous permettre de comprendre le mariage, de comprendre l'amour, de comprendre le célibat et comment justement dépasser cela. Et également, comment gérer les conflits puisque les conflits sont inhérents à la vie de couple. Il est impossible d'avoir une vie de couple qui soit en permanence stable. Il y a forcément parfois des conflits. Mais comment faire pour gérer ces conflits et pour faire que ces conflits amènent quelque chose de meilleur et non pas que ces conflits détruisent finalement le couple. Notre auteur, Ali Habibi, qui est donc psychologue et thérapeute, nous livre à travers ses livres son expérience de terrain. Lui qui a une formation professionnelle qui travaille dans ce domaine-là à toute la légitimité pour parler de ces sujets et à toutes les compétences, que ce soit les compétences religieuses ou les compétences scientifiques et les compétences d'expérience de terrain pour nous livrer des livres qui sont de véritables réflexions pertinentes qui vont nous permettre de mieux comprendre le mariage, de mieux comprendre la vie de couple, de mieux savoir gérer nos conflits et également de comprendre le célibat et surtout de comprendre comment passer au-delà de cette difficulté qu'est le célibat qui touche donc de nombreuses personnes. Trois livres à découvrir donc de Ali Habibi pour mieux comprendre le mariage, pour mieux comprendre l'amour, pour mieux comprendre la vie de couple et pour savoir comment gérer les conflits qu'il peut y avoir au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada